Pour trop ou pas ? Premier tournage pour Elie Alphen et quelques hésitations. Tu es jeune et tu votes pour le Rassemblement National parce qu'on n'a jamais testé. On ne peut pas se... c'est trop vite là. C'est pas grave. Comme sur un plateau de télévision, un prompteur, une caméra, cet étudiant n'est pas acteur mais militant. Il faudra répondre les 30 juin et 7 juillet. Avec la cellule communication des jeunes avec Macron, il fabrique une vidéo. Elle sera diffusée dans quelques jours sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram. L'idée c'est d'avoir un format d'environ une trentaine de secondes, avec un format dynamique, court, qui intéresse les jeunes, mais qui a quand même du fond et des messages. Résultat final. 100 milliards de dépenses non financées par temps. Ces vidéos, appelées et dites, soit montage en anglais, atteignent parfois jusqu'à des centaines de milliers de vues. Le premier à avoir lancé la tendance, c'est Jordan Bardella. Musique entraînante. Montage percutant et effet visuel, ces vidéos rappellent celles des fans de chanteurs. Aujourd'hui, les édits gagnent toute la sphère politique. Certains citoyens se regroupent même pour en relayer. Depuis son domicile, Charlotte Touvenin, sympathisante de gauche, en produit tous les jours. En fait, l'idée, c'est quand même d'attirer des gens, des potentiels électeurs vers des candidats, en les présentant comme un peu des personnalités un petit peu stylées, cool, etc. Des vidéos séduisantes sur la forme, mais qui n'évoquent pas les programmes, quel que soit le candidat. Les jeunes, ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et je pense que ça les encourage à voter pour leurs idées et leurs valeurs. Et voilà, ça influence beaucoup les jeunes, je pense, oui. Il y a énormément de vidéos comme ça et je vois les commentaires, les gens rigolent, rigolent. Et je pense que ça motive les gens à se moquer du coup, sans le vouloir forcément prendre un parti, même si on n'est pas trop dans la politique de base. Selon cet expert, l'impact de ces vidéos doit être relativisé. Il y a une très grosse différence entre la popularité et surtout la popularité sur les réseaux sociaux et le vote. Ce n'est pas les mêmes qualités. Pour être populaire sur les réseaux sociaux, il faut être un peu transgressif, il faut être beau, il faut être souriant, il faut avoir plein de ces qualités-là. En revanche, pour qu'on vote pour quelqu'un, il faut qu'il soit crédible. Et ça, ça peut être très différent. Ces vidéos permettent aux jeunes de découvrir des candidats. Reste à savoir si cela suffira à les mobiliser pour voter dimanche prochain.